mon avis sur ce couteau le condor crotalus alors comme toujours c'est mon avis mais façons de faire ma façon de travailler donc votre ressenti sera peut-être pas tout à fait le même là je vous dis juste ce que j'en pense tout ce qui est descriptions poids dimensions etc je vous laisse aller voir dans la description pour avoir tout ça je vais pas le rappeler donc là simplement on a un étui en kydex et nylon un nylon qui est très très épais puisqu'on a presque trois millimètres d'épaisseur de nylon on a un passant molle enfin un passant derrière qui permet d'accrocher sur des systèmes molles on a une rétention qui se fait au niveau du kydex et aussi en plus de ça une sécurisation au niveau la partie nylon sur le haut donc ce qui fait que quand c'est sécurisé par là on peut faire absolument ce qu'on veut on n'arrivera pas à le sortir quand on n'a pas la sécurisation par contre ici la rétention est bonne mais si on y va vraiment fort ça lâche bon donc comme toujours il pourrait y avoir surtout avec la dragon quand c'est pas sécurisé une branche qui le sort un petit peu de son de l'étui donc mais une fois sécurisé on n'a absolument pas ce souci et là ça tient absolument très très bien qu'est ce qu'il y a à dire sur cet étui j'ai en fait sur mon modèle un défaut de moulage sur la partie arrière de mon étui j'ai bien sur la face avant la bonne forme qui correspond au manche par contre sur l'arrière défaut de moulage cet étui est complètement réversible il tient donc là le kydex tient sur le nylon avec des velcros ici qui passent dans les côtés donc on peut très bien le porter soit en droitier soit en gaucher en inversant la partie kydex sur notre partie nylon on a ici donc évidemment c'est du full tang on a une construction du manche en micarta micarta noir et gris ou gris et noir qui n'est pas complètement plat donc ça nous fait des logements un petit peu pour venir placer les deux les doigts ils sont pas très importants mais ça permet d'avoir un manche qui n'est pas complètement plat plus d'arrondi meilleure ergonomie et l'effet de couleurs avec ce micarta deux tons est assez joli il ressemble un petit peu à ce qu'on a sur le bob en noir et vert donc le tops bob pilcraft par contre ici on a les plaquettes qui sont tenues par trois rivets traversant donc on a des trous à travers ce qui peut permettre d'une part de passer des cordes soit au talon soit au milieu soit sur la garde si on veut attacher le couteau sur quelque chose un manche par exemple pour faire une lance ce sera beaucoup plus simple avec ces trous là avec ses rivets d'autre part on peut aussi utiliser ses rivets comme partie supérieure pour un archer pour faire du feu à l'archer même si effectivement c'est petit ça oblige à tailler la pointe de notre bois de façon à ce que ça rentre dans le trou mais c'est faisable et ça permet d'avoir un une assise du bois qui est assez bonne on n'a pas de talons dépassant donc le micarta vient à fleur de notre lame de partie arrière de lame et on a pas mal de petits défauts quand même sur ce couteau donc notamment au niveau du manche les finitions sont pas parfaites on a entre le métal le micarta ça fait des petites suréperceurs à certains endroits quand on regarde au niveau de la garde aussi donc les côtés sont pas usinés exactement de la même façon on est ici la raide qu'on a là c'est usiné un petit peu de biais la raide qu'on a derrière c'est aussi usiné un petit peu de biais donc il y a pas mal de petits défauts qui sont là qui sont pas vraiment gênant pour travailler avec le couteau mais qui pose des petits soucis esthétiques quand même bien que aussi le fait d'avoir cette garde là qui est pas tout à fait droite le micarta pas tout à fait aligné avec la lame et une partie anguleuse quand on fait des petits travaux de précision assez proches de la lame puisque j'aime bien avoir ma mon doigt mon premier doigt proche de la partie avec laquelle je coupe ici et ça vient nous créer quelques points chauds que ce soit en partie supérieure ou en partie inférieure de la garde donc avec cette prise là où j'ai le le haut juste dans le creux du pouce et le bas avec le le doigt donc ça pose sur des travaux des petits travaux de précision ça pose des petits points chauds ici et ça crée un petit peu de fatigue à ce niveau là donc ça c'est quelque chose quand même qu'il faut savoir pendant qu'on est dans les défauts du couteau on a aussi au niveau de notre émouture les deux parties de notre émouture de lame ne sont pas vraiment égales un petit peu comme sur le schf 38 et donc on a on a une différence d'usinage d'un côté et de l'autre on a presque 1 mm en fait d'usinage de de tranchant ça pose pas de soucis au niveau du fonctionnement mais esthétiquement quand on le regarde comme ça on voit un petit défaut au niveau de la pointe donc la lame en 10 75 carbone donc qui peut rouiller aussi full tang bien sûr on a un équilibre du couteau juste derrière le premier rivet au niveau de la garde c'est à dire qu'il est un peu plus chargé sur le manche que sur la lame mais on a quand même une bonne un bon équilibre de ça c'est pas trop décalé non plus on a une lame qui est très haute avec une partie en bas qui est très droite ce qui permet alors la partie très droite pour faire des petites coupes sur de la brindille ça fonctionne très très bien pour l'écraser par contre il faut y aller avec le dos de la lame parce que le on n'a pas de talons ici et ça gêne aussi un petit peu pour bâtonner sur le talon pour planter le couteau quand on a besoin ça peut se faire mais évidemment avec un talon dépassant il ya toujours moins de possibilités d'abîmer les plaquettes du manche bon on a donc une très grande partie droite l'âme assez haute une belle courbe sur le devant donc c'est un couteau j'essaierai bien sûr pour l'instant j'avais j'ai pas eu l'occasion mais c'est un couteau avec un belle courbe comme ça qui peut être assez sympathique pour faire du du plommage et de la découpe en utilisation chasse on a une arête dorsale en 90 degrés qui en fait un petit peu arrondi sur le dessus mais on a des angles d'un côté et de l'autre qui sont bien agressifs donc pour gratter un firesteel ça va très bien pour faire du petit copeaux aussi gratter écorcer ça va bien aussi lisser un bout de bois ça va bien les moutures en fait donc ils nous disent que c'est une scandinave modifiée les moutures la forme de la lame c'est du sabre c'est dire on commence gros en haut et on va progressivement vers le bas donc mais là et puis là on a ce tranchant qui est en convexe ou en scandinave modifié ce qui permet d'avoir une lame un peu plus fine au niveau du tranchant que de l'épine dorsale ça rentre très très bien dans le bois le couteau est pas super lourd mais on a vraiment une bonne forme de lame qui s'affine progressivement jusqu'aux tranchants et sur les coupes à la volée on a une très bonne pénétration de la lame dans le bois même à tel point que la lame étant fine et complètement droite on a quelquefois le couteau qui coince dans notre coupe il faut forcer un petit peu pour le ressortir ça empêche tout ce qui est coupes à la volée bâtonnage ça ça pose pas de réels soucis on a un revêtement donc sur le notre acier 1075 pour l'empêcher de rouiller ce revêtement tient bien comme beaucoup de revêtements à l'origine c'est un peu granuleux à et avec avec l'utilisation ce revêtement va se lisser et les premières coupes sont plus difficiles qu'ensuite il faut une période de rodage toujours sur ces revêtements comme ça qui sont granuleux à la base celui-là tient bien on a une petite patine juste au niveau de l'arête mais c'est tout à fait normal pas de morceaux de revêtements qui sont barrés etc confort global du couteau bien moi qui fait du 10 donc en gant j'ai ma main qui remplit presque le manche mais pas tout à fait c'est dire qu'avec des gants j'ai toujours une très bonne prise en main bonne préhension que ce soit avec ou sans gant même mouillé ça glisse pas vraiment les rivets qu'on a procure une petite accroche supplémentaire parce qu'on sent une différente différence entre le manche et les rivets quand on les tient à main nue bien sûr donc pas de problème au niveau des coupes super bon en petites coupes en petit travail de précision avec ce tranchant en scandinave modifié slash convex on est super bien pour faire des tout petits travaux de précision on peut s'approcher comme ça et avoir une bonne tenue de la lame directement dans la main puisque la lame est super haute en fait on n'est pas fin donc on a des bonnes prises de main sur des découpes rapprochées comme ça pour faire de la précision dans l'ensemble c'est quand même un couteau qui a pas mal de défauts de défauts esthétique et des défauts d'usinage dessus donc on va se rapprocher en fait d'un shred du shf 38 sur lequel j'avais pas mal de défauts sauf que là on n'est pas tout à fait au même prix quand même on est au moins on n'est plus du double que le que le shred donc on pourrait espérer ne pas avoir tous ces défauts d'usinage en biais sur la garde on j'aimerais bien quand même avoir pour un couteau de ce prix là le manche et la partie métal qui ne présente pas de petits défauts d'usinage et que ça fasse une petite marche donc on a quelques problèmes esthétiques dessus mais pas vraiment de problème de fonctionnement j'aime bien ce couteau il est assez sympa à utiliser pour le prix j'aimerais bien quand même que ces petits défauts soient corrigés bon c'est il n'y a rien de rédhibitoire et ça gêne absolument rien au niveau du fonctionnement donc dans l'ensemble c'est quand même un bon couteau mais il faut accepter d'avoir quelques défauts dessus n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous dans la vidéo d'avant j'ai pas complètement fait mon feu à l'archer parce que c'était juste pour la démo pour montrer qu'on avait la possibilité d'utiliser les rivets pour tenir la partie supérieure du de l'arbre dans notre archer et le but c'était aussi de savoir si ça fonctionnait réellement avec un fire steel bref j'arrête mon blabla ici et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao